Acte chapitre 1, verset 6 à 8 Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans les versets précédents que nous avons eu l'occasion d'étudier lors des cultes des deux semaines précédentes, qu'est-ce que nous avons découvert ? Eh bien, nous avons découvert que Jésus a demandé à ses apôtres, à ses disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester à Jérusalem et d'attendre que se réalise la promesse du Père. Et cette promesse, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Je vous rappelle que le mot « baptême » veut tout simplement dire « immersion ». Donc Jésus leur dit, « Vous êtes mes témoins, vous êtes mes envoyés, vous êtes ceux qui vont répandre mon évangile dans le monde entier, mais attendez, vous avez besoin de vivre quelque chose avant, je vais vous immerger dans le Saint-Esprit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est l'alos parakletos. Vous vous souvenez de cette expression grecque, halos parakletos, qui est traduit dans le Bible française par l'autre consolateur, qui est tout simplement le Christ illimité. L'alos parakletos, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui n'est pas une influence, qui n'est pas une puissance, qui n'est pas une énergie, mais qui est une personne divine, distincte de Jésus, mais du même niveau que Jésus, semblable à Jésus, il est le Christ illimité, c'est-à-dire qu'il est en nous et qu'il est toujours avec les chrétiens de tous les pays, de toutes les cultures et de tous les temps. Et devant cette glorieuse perspective, les apôtres, verset 6, vont faire à Jésus une demande très particulière. Alors que Jésus leur apprend qu'ils vont être immergés dans l'autre consolateur, dans le Christ illimité, les apôtres disent, « Mais Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que Jésus venait de leur dire. Alors que va faire Jésus ? Il va faire avec eux ce qu'il fait avec nous lorsque nous commençons à nous éloigner de la vérité. Jésus va les recadrer et il va leur dire que tout ce qui appartient à la géopolitique en rapport avec Israël, c'est l'affaire de Dieu. Jésus va les ramener vers la réalité spirituelle qui est importante pour eux. Et Jésus leur dit, « Laissez à Dieu la géopolitique. Vous, en ce qui vous concerne, vous allez être mes témoins. Et vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, mais dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, les disciples comprennent, prennent conscience que c'est grâce au Saint-Esprit qu'ils vont pouvoir vivre une vie surnaturelle. Que c'est grâce au Saint-Esprit que l'Église deviendra une Église surnaturelle. Et je vous rappelle que c'est le thème dont nous parlons en ce moment, l'Église surnaturelle. Dans le Nouveau Testament, la venue du Saint-Esprit se produit à deux niveaux. Le premier niveau, le Saint-Esprit vient en nous. Le second niveau, le Saint-Esprit vient sur nous. Et c'est le modèle que nous trouvons chez les apôtres, chez les disciples de Jésus, et particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Mais avant d'arriver aux exemples dans le livre des Actes des Apôtres, j'aimerais regarder quelque chose avec vous dans Jean chapitre 20. L'Évangile de Jean au chapitre 20, l'avant-dernier chapitre de l'Évangile de Jean, et nous lisons du verset 21 au verset 23. N'oubliez pas, deux niveaux de la venue du Saint-Esprit, en nous et sur nous. Et nous allons prendre le modèle des apôtres. Regardez ce qui est écrit ici. Jésus s'adresse aux apôtres et leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Au moment où Jésus prononce ces paroles, il vient de ressusciter des morts, il est apparu aux deux disciples sur le chemin d'Émaüs, et ensuite il apparaît à tous ses apôtres réunis dans une maison, il apparaît subitement au point où ils ont peur, et c'est pour cela que Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront repunis. » Trois versets contenant trois vérités extrêmement importantes que je dois absolument partager avec vous ce soir. Tout d'abord, dans le verset 21, Jésus apparaît aux apôtres après sa résurrection, et Jésus va leur faire deux déclarations capitales. Premièrement, il va leur dire, « Shalom, que la paix soit avec vous. » « Shalom, mot extrêmement important. » Un mot qui n'est pas simplement une salutation, comme on dirait « Bonjour, ça va ? » Non, ce mot est la confession d'une bénédiction. Quand un juif dit à un autre juif « Shalom », ce qu'il lui dit en réalité, « Que le salut complet de Dieu soit sur toi, et que ce salut t'apporte la paix dont tu as besoin. » Donc Jésus leur dit « Shalom », c'est-à-dire que Jésus rassure les apôtres qu'ils sont en paix avec Dieu, qu'ils n'ont absolument rien à craindre. Parce qu'ils viennent de passer par une période extrêmement tumultueuse. Leur maître a été sacrifié, crucifié, violemment torturé, comme nous l'avons vu mercredi soir. Et ils se sont sentis délaissés, seuls. Ils étaient effrayés. Ils avaient peur, en fait, de subir le même traitement que leur maître. Mais voilà que leur maître est ressuscité des morts, il leur apparaît, et leur maître leur dit tout simplement « Shalom, la paix soit avec vous. » « Soyez en paix. » « Dieu est en contrôle. » « Et vous êtes en paix avec Dieu, et la paix de Dieu est sur vous. » Ça, c'est la première chose que Jésus va leur dire. Et deuxièmement, Jésus va leur dire « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus envoie ses disciples comme lui-même a été envoyé par son Père sur la terre. Il y a quelque chose d'important dans cette parole de Jésus. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il y a deux fois le verbe « envoyer » dans cette phrase. Cependant, ce n'est pas le même verbe « envoyer » qui est employé ici. Dans notre Bible française, c'est exactement le même verbe. En français, il n'y a qu'un verbe pour « envoyer », c'est « envoyer ». Mais en grec, il y en a plusieurs. Et le verbe n'a pas le même sens. Pourquoi ? Parce que quand Jésus dit « Comme le Père m'a envoyé » quand il dit cela, Jésus utilise un verbe qui fait référence à un équipement surnaturel et qui suggère un envoi officiel et autoritaire. D'ailleurs, c'est le verbe qui a donné le mot « apôtre ». Un apôtre, c'est un envoyé. Mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui est envoyé comme cela, c'est quelqu'un qui est envoyé officiellement et qui est équipé spirituellement. Donc, quand Jésus dit « Le Père m'a envoyé », le verbe signifie « Le Père m'a équipé d'un équipement spirituel surnaturel, il m'a envoyé officiellement avec autorité ». Par contre, quand il dit « Moi aussi je vous envoie », eh bien là, le verbe « envoyer » est différent. Le verbe « employer » est un terme général. Quand Jésus dit « Moi aussi je vous envoie », c'est un terme général qui ne dénote rien en particulier en termes d'équipement et d'autorité. c'est juste « Envoyer ». En fait, c'est la différence qui existe entre quelqu'un qui est envoyé dans un pays pour passer des vacances, imaginez un fonctionnaire d'État qui a bien travaillé et l'État pour le remercier l'envoie passer des vacances dans un pays étranger. Je ne sais pas, je donne un exemple. Donc, on va dire que c'est un Français, c'est un fonctionnaire d'État et parce qu'il a bien travaillé, l'État l'envoie, c'est un rêve, ça ne l'aura jamais ça. L'État l'envoie en vacances en Afrique du Sud. D'accord ? C'est le verbe « Envoyer » que Jésus emploie ici. Il est juste « Envoyer ». Rien de spécial. Par contre, imaginez ce même fonctionnaire d'État, fidèle à l'État, qui s'est fait remarquer par de bons et loyaux services avec une certaine compétence. Et là, l'État l'envoie en tant qu'ambassadeur en Afrique du Sud. C'est un envoi officiel et il est revêtu d'autorité. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Eh bien, c'est ce verbe-là que Jésus a utilisé quand il a parlé de l'envoi du Père par rapport à lui. Vous comprenez la différence ? Être envoyé en vacances et être envoyé comme ambassadeur, c'est deux choses très différentes. Jésus leur dit « Le Père m'a équipé et m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » « Mais attendez, vous n'êtes pas encore équipés. » « Je vous envoie, mais vous n'êtes pas encore équipés. » Et que fait-il ? Au verset 22, la Bible dit « Ils soufflent sur eux » en leur disant « Recevez le Saint-Esprit. » Et ces deux premiers versets, versets 21 et 22, sont l'équivalent de ce que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 36 et ensuite au verset 45. Pourquoi est-ce que je lis ces deux versets ? Parce qu'en fait, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est exactement la même scène qui se produit ici, sauf que les mots sont différents. Mais c'est exactement la même chose. Regardez tout d'abord le verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit ? La paix soit avec vous. » « Shalom ! La paix soit avec vous. » Exactement la même chose que nous avons lu dans l'évangile de Jean. Et ensuite, un peu plus bas, au verset 45, il est dit « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Et le verset 45 de Luc 24 correspond au verset 22 de Jean 20. C'est exactement la même chose. C'est simple. Pourquoi est-ce qu'il a soufflé sur eux ? Pour leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors que Jean, lui, il décrit ce qui s'est passé. Chez Jean, c'est la description. Jésus souffle. Et chez Luc, c'est l'explication. Il a soufflé, pardon. Et le résultat, c'est que leur esprit s'est ouvert. Que s'est-il passé réellement ? Lorsque Jésus a soufflé sur eux et que leur esprit s'est ouvert et qu'ils se sont mis à comprendre les Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Tout d'abord, il faut que vous sachiez ce qu'il ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé ? Tout d'abord, quand Jésus a soufflé sur eux, il ne s'agit pas d'un geste symbolique qui anticipe la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comme certains le suggèrent. Certaines personnes, vous lisez certains commentaires, ils vous diront, eh bien quand Jésus a soufflé, c'était un acte symbolique qui préfigurait ce qui allait se passer à la Pentecôte. Mais c'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible ? Tout simplement parce que quand Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit », le verbe dans l'original grec précise que l'action se passe à ce moment précis, ici et maintenant, et non plus tard. Le verbe est très précis. Quand Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit », c'est exactement ce qui se passe. Au moment où Jésus souffle sur eux, ils reçoivent réellement le Saint-Esprit. Ce n'est pas une annonce prophétique de ce qui allait se passer à la Pentecôte. Non, c'est exactement ce qui se passe à l'instant T où Jésus souffle sur eux. Mais cette venue du Saint-Esprit, à quoi correspond-elle ? Eh bien, elle correspond au premier niveau. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit que la venue du Saint-Esprit se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quoi ? Il vient comment ? Il vient où ? En nous. Le deuxième niveau, il vient sur nous. Quand Jésus souffle sur les disciples, le Saint-Esprit vient en eux. Le Saint-Esprit entre en eux et leur propre esprit s'ouvre. Ils reçoivent la vie de résurrection de Jésus. Jésus leur communique sa vie de résurrection, ce qui était impossible dans l'Ancien Testament et pendant le ministère de Jésus. Jésus leur communique sa vie de résurrection parce qu'ils viennent ressusciter. et leur esprit est régénéré à cet instant précis. Les disciples naissent de nouveau. Ils sont spirituellement régénérés. Ils sont spirituellement recréés. Maintenant, pensez à ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a un moment où quelqu'un a soufflé sur une autre personne. Genèse, chapitre 2, verset 7. Ce geste de Jésus qui consiste à souffler sur ses disciples ne peut se comprendre qu'à la lumière de Genèse, chapitre 2, verset 7, où il est dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Que fait-il ensuite ? « Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ». C'est exactement la même chose qui se reproduit avec Jésus. Mais ça concerne deux domaines différents. Le souffle de Dieu, dans Genèse 2, verset 7, quand l'éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, le souffle de Genèse 2, verset 7, c'est le geste de la création naturelle. Mais le souffle de Jésus, dans Jean 20, verset 22, c'est le geste de la création spirituelle des disciples, afin qu'ils reçoivent la vie de résurrection de Jésus et qu'ils deviennent à leur tour de nouvelles créatures. Vous connaissez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et quand Jésus souffle sur les disciples, le Saint-Esprit vient en eux, ils reçoivent la vie de résurrection de Jésus, ils sont recréés, ils deviennent de nouvelles créatures. Ils se soufflent de Jésus. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 8, verset 9, lorsqu'il dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si le Saint-Esprit n'est pas dans une personne, cette personne n'appartient pas à Jésus, parce que si le Saint-Esprit n'est pas en lui, il n'est pas régénéré, il ne participe pas à la vie de résurrection de Christ, il appartient toujours à l'ancienne création. Le diable est toujours à son père. Et il faut que le Saint-Esprit vienne vivre en nous pour que nous devenions des enfants de Dieu, que Dieu devienne notre père, que nous devenions le Temple du Saint-Esprit pour appartenir à Christ. Et tout comme les disciples, les vrais chrétiens, ont reçu l'Esprit de Christ pour lui appartenir dans la nouvelle création. Voilà ce qui se passe ici dans le verset 22. Mais venons-en maintenant au verset 23. Un drôle de verset. Vous ne trouvez pas ? Parce qu'après avoir soufflé sur les disciples, qu'est-ce que Jésus leur dit ? Jésus leur dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et ici Jésus fait une déclaration qui a été mal interprétée par certains. Parce que voyez-vous, il est évident quand même, à la lumière de l'ensemble du Nouveau Testament et de la Bible, que Jésus ne peut pas donner à un homme le pouvoir de pardonner ou non les péchés d'un autre homme, parce que ce pouvoir n'appartient qu'à Dieu seul. Marc chapitre 2, verset 7. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés ? Non. Qui pardonne les péchés ? Dieu seul. Pourtant Jésus dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Est-ce que Jésus ne donne pas aux apôtres ici le pouvoir de pardonner les péchés ? Absolument pas. Absolument pas. Le Seigneur n'est pas en train de confirmer ce qu'on appelle la doctrine de l'absolution des péchés par une autorité ecclésiastique. Ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Parce que ce serait aller à l'encontre de l'Évangile qui déclare, écoutez bien, l'Évangile déclare que c'est par l'autorité du nom de Jésus que Dieu pardonne les péchés sur la base de la foi personnelle dans la mort et la résurrection de Jésus. Luc chapitre 24, versets 46 et 47 déclare, il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés » comment ? « En son nom » à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, il faut que ce soit clair. Un homme ne peut pas pardonner les péchés d'un autre homme. Il n'y a que Dieu qui le fait à condition que la personne qui demande le pardon croit que Jésus est mort et ressuscité pour lui et c'est sur l'autorité du nom de Jésus que Dieu déclare que cette personne est pardonnée. L'Église ne peut pas pardonner les péchés. En fait, ce que Jésus déclare dans ce verset, c'est que lorsque l'Église proclame l'Évangile, écoutez bien, lorsque l'Église proclame l'Évangile, l'Église a le droit de dire à ceux qui entendent l'Évangile et qui répondent positivement à l'Évangile avec foi, qui acceptent l'Évangile, que leurs péchés sont pardonnés. Parce qu'ils ont accepté l'Évangile que l'Église a proclamé. Et parce qu'ils ont accepté l'Évangile, l'Église leur dit, tes péchés te sont pardonnés. Et si les gens refusent l'Évangile, l'Église doit les prévenir que leurs péchés ne sont pas pardonnés et qu'ils sont en route vers la perdition éternelle. Et cela devient d'autant plus clair qu'en réalité, le texte grec, regardez ce que le texte grec dit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés ont déjà été pardonnés et ceux dont vous ne pardonnerez pas n'ont pas été pardonnés. En réalité, l'Église ne fait que proclamer ce que Dieu a déjà fait si l'Évangile a été accepté et cru. Mais l'Église ne décide pas qui est ou non pardonné. Donc Jésus ici ne donne pas une autorité pour pardonner les péchés. Non, il dit juste que l'Église peut annoncer à quelqu'un qui a accepté l'Évangile qu'il est pardonné parce que ceux à qui vous pardonnerez les péchés ont déjà été pardonnés. Et nous avons un bel exemple de ce principe dans le cas de Simon. Vous connaissez Simon ? Simon qui est à l'origine d'un péché qu'on nomme le péché de Simonie. Qu'est-ce que c'est que le péché de Simonie ? Vous le savez ? Eh bien, le péché de Simonie consiste à proposer de l'argent pour obtenir un pouvoir spirituel. Et c'est exactement ce que Simon a fait vis-à-vis de Pierre et de Jean. Lorsqu'il a vu que quand Pierre et Jean imposaient les mains aux Samaritains et que les Samaritains étaient remplis du Saint-Esprit, il leur a proposé de l'argent en leur disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir. » Il n'a pas voulu acheter le baptême dans le Saint-Esprit. Il a voulu acheter le pouvoir de transférer le Saint-Esprit lorsqu'il imposerait les mains. Regardez ce que Pierre lui répond dans Actes chapitre 8, versets 22 et 23. Pierre s'adresse à Simon et Pierre lui dit « Repends-toi donc de ta méchanceté » et notez bien ce qui suit « Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que Dieu est dans un fier à la mer et dans les liens de l'iniquité. » Si Pierre avait reçu le pouvoir de pardonner ou non les péchés, c'est ce qu'il aurait fait. Et connaissant Pierre et surtout, vu ce qu'il dit ici, il aurait certainement dit à Simon « Écoute Simon, tu vas en enfer. Tu n'es pas pardonné. Ça y est, c'est foutu pour toi. Ton cas est réglé. Au revoir. » Non. Pierre n'a aucune autorité de pardonner ou non les péchés de Simon. Pierre lui dit juste « Prie le Seigneur pour que tes péchés te soient pardonnés parce que tu es dans un fiel à la mer, tu es dans les liens de l'iniquité. Ça va mal pour toi Simon. Prie Dieu pour que Dieu te pardonne si c'est possible parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est possible. » Mais Pierre ne prend pas la responsabilité de pardonner ou non les péchés de Simon. Il dit à Simon qu'il est de sa responsabilité de se repentir et de prier pour que Dieu lui pardonne. Il précise même que lui, Pierre, il n'est pas certain que cela soit possible mais Simon, essaie quand même parce que tu es sur une mauvaise route. et Pierre n'aurait pas fait une telle déclaration s'il avait le pouvoir de pardonner les péchés de Simon ou même de condamner Simon. Je crois qu'il l'aurait condamné. Mais il n'avait aucun pouvoir. Il déclare plutôt que seul Dieu détient ce pouvoir et qu'il peut prendre la décision de pardonner ou pardonner. Il dit à Simon « Simon, prie ! » C'est sérieux là Simon. Ça change pour toi. Prie ! Pour voir si c'est possible que Dieu te pardonne. Pour résumer, dans ces versets de Jean, les disciples reçoivent le Saint-Esprit en eux. Ils deviennent participants de la vie de résurrection de Christ. Ils sont commissionnés, c'est-à-dire ils sont mandatés pour proclamer l'évangile de Jésus. Et ce qui est vrai pour tout chrétien né de nouveau aujourd'hui. Quand vous venez à Jésus, que vous dites oui à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Il demeure en vous. Et c'est pour cette raison que vous êtes chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a dit oui à la religion chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui l'Esprit de Christ est venu habiter et qui est animé de nouveaux désirs. Il a des désirs pour Christ. Il a une affection pour Christ. Il a envie de marcher avec Christ parce que le Saint-Esprit habite en lui. Et à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes mandaté par Jésus pour proclamer l'évangile autour de vous. Et toutefois, chose importante à noter, malgré le fait que les disciples avaient le Saint-Esprit en eux, qu'ils avaient été mandatés pour répandre l'évangile, que va faire Jésus ? Il va passer 40 jours avec eux pour leur parler, nous l'avons lu la semaine dernière, pour leur parler du royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus leur donne un enseignement sur le royaume de Dieu. Et à l'issue de ces 40 jours, il leur dit qu'ils ne doivent absolument rien faire tant qu'ils n'ont pas reçu la promesse du Père. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent attendre à Jérusalem. Et au verset 8 de notre texte d'introduction que nous avons lu tout à l'heure, il leur précise en quoi consiste la promesse du Père. Il leur dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Sur vous. Il est en vous déjà. Quand j'ai soufflé sur vous, le Saint-Esprit est venu en vous, mais vous avez besoin de plus. Maintenant qu'il est en vous, vous avez besoin qu'il soit sur vous. » Et il leur annonce que quelque chose d'autre doit se passer pour qu'il devienne une église surnaturelle. Ils doivent recevoir une puissance et cela aura lieu. Cette puissance va devenir effective lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux. Alors qu'il est déjà en eux, depuis que Jésus a soufflé sur eux, il doit maintenant, le Saint-Esprit doit maintenant venir sur eux pour leur donner la puissance nécessaire afin qu'ils deviennent ces témoins. Quand le Saint-Esprit vient en nous pour nous régénérer spirituellement, nous sommes mandatés, nous sommes commissionnés pour annoncer l'Évangile autour de nous. Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous pour que nous soyons habilités, équipés pour annoncer cet Évangile avec efficacité. Et je ne me tromperai pas en disant que la majorité d'entre nous ce soir, sauf exception, si Jésus n'est pas votre sauveur, tous, nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons été mandatés, nous avons été commissionnés, nous pouvons parler de Jésus autour de nous. Cependant, ce qui nous manque aujourd'hui, alors que nous sommes mandatés, ce qui nous manque, c'est l'équipement qui est la puissance du Saint-Esprit. Je veux dire des choses graves. Je le dis parce que, personnellement, moi, j'ai enlevé le masque. Enlever le masque veut dire je veux regarder la vérité en face telle qu'elle est toute nue. Je ne veux pas me tromper moi-même. Écoutez bien cela. L'Église à la Réunion, parlons de la Réunion, mais c'est valable pour la France. D'accord ? Mais restons à la Réunion. L'Église à la Réunion est mandatée, mais pas équipée. L'Église à la Réunion manque de puissance. Comment je le sais ? La preuve d'un manque de puissance dans l'Église réunionnaise, c'est l'absence ou la rareté de guérison, de miracles et de prodiges dans l'Église. Malgré les moyens techniques que l'Église possède, moyens techniques dignes du monde, du spectacle. Et malgré l'organisation que l'Église a aujourd'hui et qui n'a absolument rien à envier au monde des affaires. Je vous dis la vérité ou pas ? Vous allez dans les églises, certaines églises aujourd'hui qui sont tellement organisées, qui ont tellement de moyens techniques, mais il leur manque le principal. Il manque la puissance. Est-ce que vous êtes capable de regarder la réalité en face ? Je dis bien regarder la réalité en face. Écoutez bien, globalement, je vais vous donner quelques statistiques qui ne viennent pas de moi, qui viennent d'une ethnologue qui a étudié les églises pentecôtistes et charismatiques de la Réunion et les chiffres que je vais vous donner datent de 2014. Voilà ce que j'ai appris en lisant son document. Globalement, le paysage pentecôtiste et charismatique réunionnais se présente de la façon suivante. Écoutez bien, la plus grande organisation d'églises pentecôtistes à la Réunion se nomme Mission, Salut et Guérison. Tout le monde le sait. La Mission, Salut et Guérison, la principale organisation pentecôtiste de l'île, en 2014, comptait une cinquantaine de lieux de culte. Il y a peut-être une petite variation, une diminution, une augmentation, mais pas de beaucoup. Une cinquantaine de lieux de culte sur un total de 22 000 membres. Ça, c'est pour la plus grande organisation pentecôtiste. J'étais étonné d'apprendre qu'il y a à la Réunion une trentaine d'églises charismatiques, évangéliques, indépendantes, totalisant à peu près 10 000 membres. Et en plus de cela, le renouveau charismatique catholique comprendrait 20 000 personnes, mais 20 000 personnes qui sont restées au sein de l'église catholique et qui ne se réunissent qu'en communautés para-églises. Donc, 20 000, 10 000, 22 000, c'est vite fait. Un peu plus de 50 000 chrétiens pentecôtistes charismatiques répartis dans plusieurs dizaines d'églises locales. Mise à part l'expérience du parler en langue, parce que dans toutes les églises charismatiques et catholiques, on parle en langue. Vous le savez ça. Mise à part l'expérience du parler en langue et quelques autres dons de l'Esprit qui ne sont pas de grande envergure, nous devons reconnaître honnêtement qu'il y a une carence de puissance du Saint-Esprit dans les églises réunionnaises. En tout cas, il n'y a pas de miracles comme ceux que l'on rencontre dans les actes des apôtres ou dans les réveils qui se sont produits au cours du XXe siècle dans différentes parties du monde. Y a-t-il des résurrections de mort à la Réunion ? Je veux dire, sur une base régulière. Y a-t-il des cancéreux qui sont guéris ? Moi, je connais beaucoup de cancéreux qui viennent à l'église, ont pris pour eux, ils meurent. C'est triste à dire. À quand, Romain, la dernière fois où vous avez vu une personne dans un fauteuil roulant, dans une réunion pointe-côtiste charismatique, se lever et marcher ? Est-ce qu'il y a des miracles ? Bien sûr ! Bien sûr ! Personnellement, j'ai vu de gros miracles. Un des premiers miracles que j'ai vécu, le plus beau de tous les miracles en ce qui me concerne, c'est un miracle concernant ma propre femme. Est-ce que vous savez que Sylvain était atteinte d'une leucémie ? Et le médecin lui avait dit « Il ne te reste que quelques mois à vivre. » Mais gloire à Dieu, elle est tombée amoureuse d'Éric Mabèf. Ça n'a rien à voir, vous savez ça. Mais nous avons commencé une liaison, j'étais déjà pasteur à l'époque et je peux vous dire que j'ai prié pour ma bien-aimée. Et quelques mois après, vous voyez le résultat. Guéri d'une leucémie. Savez-vous ce que c'est qu'une leucémie ? C'est une maladie mortelle, c'est un cancer. Et j'ai vu d'autres miracles également. Mais soyons honnêtes, mes amis, ça ne se passe pas tous les jours. Il y a une carence de puissance du Saint-Esprit dans les églises réunionnaises. Et je dis ces choses pour qu'ici à Libre Accès, nous développions une soif non seulement de la présence intime du Saint-Esprit, mais également de sa puissance et de sa gloire au milieu de nous. Mes amis, nous avons besoin d'un revêtement de puissance du Saint-Esprit dans nos églises réunionnaises. Et je vais vous dire une chose, si la puissance du Saint-Esprit vient sur nous et que la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester, il n'y aura plus de chaises vides là. Et moi, je voudrais que les gens ne soient pas attirés par une ambiance que nous aurions préfabriquée, mais j'aimerais que les gens soient attirés par la présence de Dieu, la connaissance de la puissance de Dieu. Voilà l'église que l'on trouve dans les actes des apôtres. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, à la Réunion, on soit content d'être très nombreux. Ah, qu'est-ce qu'on est nombreux ! On se réunit sur le stade de Saint-Paul, on est 20 000, magnifique ! Quand on se réunit au chaudron, on est 50 000, magnifique ! On a nos grandes églises, 1 000 membres, 1 500 membres, magnifique ! Mais écoutez bien, Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Que si nous sommes satisfaits et contents d'avoir une grande église, nous ratons totalement le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas avoir une grande église qui compte, c'est démontrer et manifester la puissance de Dieu pour que les malades soient guéris, que les captifs soient libérés, que les morts ressuscitent, que la bonne nouvelle soit annoncée et que des gens se convertissent par centaines et par milliers. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans une église de Pentecôte. Beaucoup d'entre vous, vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Je parle en notre langue, je chante en notre langue, je peux passer des heures à parler en langue et c'est magnifique, j'aime parler en langue mais j'ai besoin de plus personnellement. Vous êtes content juste de parler en langue, vous ? Ce serait grave si vous êtes content de parler en langue seulement parce que le parler en langue, ce n'est pas l'arrivée, c'est juste la porte d'entrée. C'est juste la porte d'entrée vers plus de Dieu. Il y a plus. Le mot puissance est la traduction du mot grec « dunamis ». Mot grec qui a donné en français « dynamite ». Savez-vous ce que c'est qu'une dynamite ? Si demain, je vous réunis au culte et je viens devant vous et je me présente au micro, je prends un bâton de dynamite avec une mèche et un briquet et j'allume. Qu'est-ce que vous faites ? Vous auriez raison de partir en courant et je serais bien stupide de garder ce bâton dans ma main. et le mot « dunamis » désigne une force active. Elle est donnée par Dieu pour continuer de faire ce que Jésus est venu accomplir tout au long de son ministère. Qu'est-ce que Jésus a fait dans son ministère ? 1 Jean 3, 8 « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». L'Église est là pour détruire les œuvres du diable. L'Église n'est pas là pour faire joli en disant « Venez écouter nos beaux chants, regardez notre belle salle, regardez notre belle organisation ». Ce n'est pas cela que l'Église doit faire. L'Église est là pour faire ce que Jésus a fait. Jésus a détruit les œuvres du diable. Tant que nous ne détruisons pas les œuvres du diable mais qu'au contraire nous sommes en train de crier « Aïe, 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 le diable m'a eu ! » Tant que nous sommes dans cette démarche, nous sommes totalement à côté du plan de Dieu. Peu m'importe si nous parlons en langue et que nous avons de beaux chants. Et parmi les nombreux exemples laissés par les livres des Actes des Apôtres, je retiens le réveil qui s'est produit à Éphèse, Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, verset 9, nous dit « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il, c'est-à-dire Paul, se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendient la parole du Seigneur. Verset 11 « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. » Pas seulement des miracles, des miracles extraordinaires. Comment ? Par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies l'équité et les esprits malins sortaient. Je relève brièvement quelque chose pour nous ce soir. C'est que la puissance du Saint-Esprit était telle sur Paul. Il était vraiment revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cela ne l'a pas empêché d'être persécuté. Cela ne l'a pas empêché de souffrir, mais il avait la puissance du Saint-Esprit sur lui. Il n'avait pas seulement le Saint-Esprit en lui, il avait la puissance sur lui. Il était tellement revêtu du Saint-Esprit que ses mains servaient d'instruments pour des miracles extraordinaires. Mais plus que cela, les tissus qui avaient été en contact avec son corps, pourquoi ? parce que Paul était tanneur, il faisait un de temps. C'était un métier. En plus, là où il habitait, il transpirait beaucoup, donc il avait toujours des tissus pour s'éponger. Quand les tissus qui avaient été en contact avec Paul étaient placés sur le corps des malades, ce tissu avait absorbé la puissance qui était sur Paul et ce tissu transmettait la puissance du Saint-Esprit. Non seulement les malades étaient guéris, mais les démons sortaient des corps également. Vous croyez que c'est impossible ? Vous croyez que c'est un conte ? Vous croyez que c'est une histoire dormi debout ? Non, c'est vrai. Ma propre maman a été guérie lorsqu'un tissu ou un a été placé sur elle. Et ce qui est plus incroyable, c'est que l'histoire de l'Église confirme ce genre de déploiement de puissance surnaturelle. Des gens, tout au long de l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, sont guéris de façon extraordinaire. Et si vous et moi, nous continuons à fonctionner sans cette puissance glorieuse, nous ne serons pas en mesure de porter le Christ et son évangile à la nouvelle génération qui fait face à des défis. sociaux, religieux, philosophiques, existentielles que nous n'aurions même pas imaginé il y a 20 ans en arrière. Quand je regarde le monde d'aujourd'hui et le monde que j'ai connu il y a 20 ans en arrière, je me dis, mon Dieu, mais quelle différence ! Si nous voulons être le porteur du Christ illimité, nous ferions bien de prendre Marie comme exemple. Qui est Marie ? Eh bien, celle qui a eu la mission incroyable de porter le Christ pendant 9 mois et de lui donner naissance. Et je termine avec ce texte. Luc chapitre 1 verset 34 à 38. Lorsque Gabriel est venue annoncer à Marie qu'elle allait devenir la mère du Sauveur alors qu'elle était vierge, qu'elle n'était pas mariée, qu'est-ce que Marie a dit ? Verset 34. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et de voir la promesse de cette expérience soi-naturelle qui consistait à porter le Christ, promesse que Dieu a faite à Marie, Marie répond au verset 38. quelque chose que nous devrions nous aussi dire à Dieu. Tout d'abord, elle demande à l'ange « Comment est-ce que ce sera possible ? » L'ange lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et sa puissance te couvrira de son ombre. » Si nous voulons comme Marie porter Jésus, Marie l'a porté physiquement, d'accord ? Nous, ce n'est pas physiquement que nous devons porter Jésus. Nous devons porter sa présence à notre société, à notre génération perdue. Si nous voulons porter Christ et l'Évangile dans notre génération perdue, nous avons comme Marie besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous et que son ombre nous recouvre. Il est en nous mais nous avons besoin qu'il vienne sur nous. Mais pour que cela ait lieu, nous devons faire comme Marie. Qu'est-ce que Marie a dit au verset 38 ? « Je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. » Est-ce que vous voulez que nous devenions une église surnaturelle ? Voulez-vous devenir des chrétiens surnaturels ? Et quand je dis surnaturel, je ne suis pas en train de dire spectaculaire. Surnaturel ne veut pas dire spectaculaire obligatoirement. Eh bien, si nous voulons devenir une église surnaturelle, nous devons nous positionner à la star de Marie comme des serviteurs et des servantes de Dieu. « Je suis la servante du Seigneur » dit Marie. « Je suis ta servante, Seigneur. » Premièrement, disons au Seigneur, « Seigneur, je suis ton serviteur, ta servante. » J'aimerais que notre église soit composée de servantes et de serviteurs, des fils qui servent. Nous sommes des fils et des filles qui servent. Nous ne sommes pas des serviteurs qui essayons de devenir des fils et des filles. Nous sommes des fils et des filles qui aimons tellement notre Père que nous voulons le servir. Donc, nous sommes des serviteurs. Nous nous positionnons comme des serviteurs et nous disons à Dieu « Qu'il nous soit fait selon ta parole. » « Qu'il nous soit fait selon ta parole. » Et je vais continuer à explorer avec vous la parole de Dieu afin de découvrir quel est le plan de Dieu pour que notre église soit revêtue du Saint-Esprit, une église qui devienne la centralité de la présence divine. Et nous devons développer la soif en nous d'être ce genre d'église. Développons la soif d'être une église surnaturelle. Mettons-nous à la disposition de Dieu et disons Seigneur « Qu'il nous soit fait selon ta parole. » Non pas qu'il nous soit fait selon la mode, la mode de l'église émergente, de belles églises bien organisées, très beau à voir avec un superbe bande. Mais nous voulons plus que cela. Nous voulons que la puissance revête l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada